Quatre missions consécutives ont été dépêchées dans dix pays, notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en République du Congo, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Togo. Ils avaient pour objet de porter le message du Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union nationale, M. Saleh Kebzabo, à ses homologues, Premier ministre des pays visités, pour faire le plaidoyer en faveur de cette candidature. Au cours de ce périple, les délégations tchadiennes ont rencontré les premiers ministres et les ministres en charge de la jeunesse et des sports de ces pays, auprès desquels elles ont sollicité leur soutien et appui à cette candidature. A l'issue de la deuxième étape de la tournée, le candidat du Tchad, M. Dengam Dono-Orbé, a été soumis aux épreuves orales et écrites au chef de la Convergence, l'Agence universitaire de la francophonie à Dakar, au Sénégal. C'est donc à la 39e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, tenue du 27 au 28 mars dernier à Brazzaville, que la nouvelle est tombée. Notre compatriote, Dengam Dono-Orbé, est élu au poste de directeur des programmes jeunesse de la confégesse pour un mandat de trois ans renouvelant une seule fois. Ainsi, c'est pour la première fois depuis sa création en 1960 que notre pays, l'OTCHAT, entre au secrétariat général de l'organisation. Grâce à la diplomatie tchadienne agissante, je voudrais témoigner ma gratitude aux plus hautes autorités de la République de notre pays, notamment au président de la République, chef de l'État, le général Mahmoud Idrith Debitno, et au Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, M. Saleh Kebzabo, pour leur choix de soutenir et d'accompagner avec la plus grande volonté politique de bout en bout cette candidature.